Vous écoutez Alge Chaine 3, le journal. Le journal a été reçu aujourd'hui par le président de la République Abdelmejid, Teboun, Mohamed Ali et Al-Nafthi, a mis en avant le renforcement des relations bilatérales. Le chef de la diplomatie tunisienne qui s'est entretenu avec son nom Alok Ahmad Artaf sur le développement de la coopération et la sécurité commune dans la région rencontre également de préparation du prochain sommet tripartite avec la Libye. Le projet de loi de finances 2025 en examin devant la commission spécialisée de l'APN l'avènement de l'agence de prospectives saluées par les experts et de part son rapport à l'élaboration des budgets. L'économiste Mahfoud Kaoubi était l'invité du jour. L'antititionniste amplifie ces massacres au nord de la Bandorazia soumis aux atrocités et blocus la communauté internationale, reste sourde au cri de détresse des victimes au Liban, raie des bombardements, mais aussi incursions s'intensifient. Le secteur général de la Ligue arabe est à Beyrouth. Et puis sport open international d'Alger de badminton, l'Algérie a décroché pas moins de 4 médailles dans 2 en or au terme de la compétition ce dimanche à Alger. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. À la une, ce Conseil des ministres est réuni aujourd'hui par le président de la République, Abdi-Majid Boune, une réunion consacrée au projet de règlement budgétaire 2022, mais aussi à des exposés dans l'enseignement supérieur, les travaux publics, le commerce ou encore l'hydraulique. Dans des premières informations révélées ce soir, il y a quelques instants par la télévision publique, on retiendra de ce Conseil des ministres cet ordre donné par le président de la République au ministre de l'Agriculture pour réviser l'organisation de la commercialisation du produit national auprès des citoyens à travers une loi dans laquelle un système de prix plafonné est utilisé. Le président de la République a ordonné de n'empêcher aucune importation de matières premières utilisées dans la chaîne de production et les industries vitales, à condition que le reste des opérations d'importation soient soumises à une autorisation préalable lors du Conseil des ministres. On a approuvé, le président de la République, les mesures d'attribution de bourse aux étudiants et professeurs-chercheurs des écoles supérieures du pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah, un conseil des ministres sur lequel on aura à revenir si tôt le communiqué parvenu, celui de la présidence de la République. Le président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a reçu aujourd'hui en audience le ministre tunisien des Affaires étrangères, au sortir Mohamed Ali Nafti a, dans une déclaration, renouvelé ses félicitations au président de la République pour sa réélection à la présidence et souligné la nature des échanges avec le ministre des Affaires étrangères lors de leur rencontre, en particulier la promotion des relations bilatérales. Il a également fait état de la volonté commune de préserver la sécurité de l'ensemble de la région. La rencontre a été l'occasion pour informer le président de la République des échanges et des dossiers abordés avec mon homologue Ahmed Attaf lors de notre entretien. Il a été question du développement de nos relations fraternelles basées sur les intérêts communs et réciproques et pour la défense de notre sécurité commune. J'ai eu à bénéficier des orientations du président Tebboune en ce qui concerne la préservation des relations historiques entre nos deux pays et sa vision de notre avenir commun. Une vision en cohérence avec la vision du président Kayser Saïd, une vision pour renforcer les fondements de la paix et la sécurité dans notre région. Le ministre tunisien des Affaires étrangères qui s'était entretenu donc auparavant avec Ahmed Attaf, le ministre des Affaires étrangères, où il a été question de renforcement des relations bilatérales et les préparatifs du prochain sommet tripartite. Algérie-Tunisie-Libye qui s'y aînera à Tripoli, Algérie-Tunis qui ont affiché une convergence de vues sur les questions régionales et internationales. La volonté est affichée, il s'agit de renforcer l'axe Algérie-Tunis et cela sur plusieurs plans pour un partenariat stratégique, stable et durable. Les deux parties ont également évoqué la nécessité de développer les zones frontalières. Ali Nafti, chef de la diplomatie tunisienne. Nous aspirons à une nouvelle étape de coopération, de solidarité, de complémentarité et de partenariat stratégique dans différents secteurs qui concernent notamment notre sécurité alimentaire, énergétique entre autres. Les mécanismes sont déjà là, mais il faut les renforcer et faire preuve d'initiative pour renforcer nos relations et en faire profiter des futures générations. Les deux pays sont également soucieux de la situation sécuritaire dans la région, notamment au niveau de la Libye voisine. Une réunion tripartite est prévue, la deuxième en sans genre. Ahmed Attaf, ministre des Affaires étrangères. Nous avons abordé ensemble la préparation de la prochaine rencontre tripartite entre nos deux pays et la Libye. La tenue de ce sommet est prévue à Tripoli prochainement. Nous nous sommes convenus de respecter les recommandations et décisions du dernier sommet tenu à Tunis pour ce qui est de nos intérêts communs et nos priorités. Ahmed Attaf et son homologue sur la même longueur d'onde, une convergence de points de vue concernant la crise libyenne et la nécessité d'une solution politique transparente par les urnes. L'axe Alger-Tunis-Tripoli qui se renforce, une concertation tripartite entre les trois voisins qui s'organisent dans le cadre de cette initiative. Rappelez-vous, lancée par l'Algérie. Il s'agit de lancer une nouvelle dynamique de coopération. L'axe tripartite Alger-Tunis-Tripoli s'impose qu'une exigence incontournable dans le contexte actuel. La coopération n'est pas seulement stratégique, mais également essentielle pour la stabilité de toute la région. Amar Berzouz, professeur en sciences politiques. Il y a un nouvel ordre qui se dessine et qui est basé sur les alliances, sur les intégrations régionales. Et l'Algérie est consciente qu'elle doit renforcer ses relations multilatérales. L'espace géopolitique qu'elle doit privilégier en premier, c'est d'abord le Maghreb d'Algérie, aussi ciblé en tant qu'acteur majeur sur la scène régionale. Certaines forces veulent l'affaiblir comme état pivot parce qu'elle a des positions engagées pour les causes justes. Il s'agit donc de redynamiser l'espace maghrébin entre l'Algérie, la Tunisie et la Libye. Il s'agit donc de lancer une nouvelle dynamique d'intégration, de recomposition géopolitique. En plus de la sécurisation des frontières, les trois pays doivent renforcer la coopération économique. Mahlouf Sahel, politologue. Sur des thématiques qui intéressent les trois pays, qui les concernent d'une façon connue, notamment ce qui se rapporte à la sécurité des frontières et aussi au développement des régions frontalières. Élargir aussi la consultation et la coordination. Pourquoi pas sur de nouvelles pistes qui pourraient toucher d'autres domaines, mais notamment relancer les échanges commerciaux, peut-être réfléchir du lancement d'un certain nombre d'investissements croisés ? Un deuxième sommet sera prochainement organisé pour approfondir cette coopération tripartite et définir de nouvelles mesures concrètes afin de garantir une stabilité durable et un développement harmonieux dans la région. Grâce à encore dans le domaine de la coopération, le Premier ministre Nedel Albaoui a reçu aujourd'hui au palais du gouvernement l'ambassadeur, coordonnateur, résident du système des Nations Unies en Algérie, Alejandro Alvarez, qui a rendu donc une visite d'adieu au terme de sa mission en Algérie. Le gouvernement, engagé à soutenir le marché financier et ses mécanismes de financement pour améliorer son efficacité et surtout son attractivité, Le ministre des Finances l'a faillé d'appeler les partis concernés à intensifier leurs efforts pour dynamiser le secteur financier et faciliter ainsi l'accès au financement, notamment par le biais de la bourse, la promotion des investissements et la croissance économique. Pour sa part, le projet de loi des finances 2025 est, lui, en examen, vous le savez, au niveau de la commission spécialisée de l'Assemblée populaire nationale avant le débat en plénière. Le texte tel qu'il est proposé introduit de nombreuses nouvelles mesures, dont l'Agence nationale de prospective. Son rôle est axial pour l'évaluation des budgets, estime Hafoud Kaoubi. L'économiste était l'invité du jour. Il répondait aux questions de Nériman Mendil. Par rapport à ce qui a été annoncé, on confie la gestion des grands équilibres à l'Agence. Les grands équilibres, la prospective et surtout d'être une institution ou un organisme de veille qui permet de canaliser, de cadrer et de ne pas être dans des situations difficiles. Donc la prévision, la meilleure gouvernance. Maintenant, on aurait souhaité à ce qu'il y ait la réhabilitation d'un ministère de planification qui aura un champ d'intervention beaucoup plus important et des instruments beaucoup plus importants. Maintenant, elle est la bienvenue à l'Agence pourvu qu'on lui donne les prérogatives, qu'on l'outille et qu'on lui permet de jouer justement ce rôle de veille tellement important dans les systèmes de gouvernance aujourd'hui. Les douanes algériennes et les nouvelles facilitations accordées aux voyageurs. Une conférence de presse est d'ailleurs tenue aujourd'hui pour faire le point. Des nouveautés qui viennent alléger et fluidifier les procédures de voyage. Une plateforme numérique viendra, elle, bientôt renforcer ces initiatives, comme le relève Abdelkader Chiban, le chef d'inspection de la réglementation douane algérienne. Le service des douanes a mis en place de nombreuses facilities pour améliorer l'expérience des voyageurs, notamment en établissant les titres de passage en douane à bord des navires. Nous avons adapté l'accès aux personnes âgées ou handicapées. L'effectif a été également renforcé pendant la saison estivale. Dans le cadre de la numérisation du secteur, la plateforme algérienne Custom Electronics System sera bientôt lancée. Nos services ont traité 50 901 véhicules à l'arrivée et 343 343 véhicules au départ. Nous avons délivré 23 552 TPD. 49 navires ont été inspectés à l'arrivée et au départ. Des propos recueillis par Meïsas Meïl. La délégation algérienne qui prend part aux travaux de la 81e session de Commission africaine des droits de l'homme et des peuples tenus à Banjoul a indiqué que l'Algérie a entamé une nouvelle page de son processus de développement après la réélection d'Abdelmedji Tebboune à la présidence de la République et compte poursuivre l'édification de l'état de droit et répondre ainsi aux aspirations du citoyen algérien à travers des réformes politiques et la révision d'une série de législations. Direction à présent Razah où le bilan du massacre de Beit Lahya est à Laos. Au moins 87 martyrs et des dizaines de blessés et disparus. Massacre en Corrin qui s'enchaîne sur le nord de la bande de Razah que l'occupation sioniste cherche à en faire à Namensland. La population de quelques 200 000 âmes actuellement est à bout, sans nourriture, sans soins et menacée de mort. Le porte-parole du gouvernement palestinien Razah nous fait le point, contacté par Linda Hamed, Smaïl et Tawabt. L'armée d'occupation commet des massacres successifs au nord de la bande de Razah. Il y a deux jours, il a commis un carnage à Djabeliya faisant 36 martyrs et des dizaines de blessés et disparus. Hier, il a récidivé avec plus d'atrocités en rasant un coup de bombardement tout un quartier à Beit Lahya. Plus de 80 martyrs, sans parler des disparus. Les massacres interviennent alors que l'occupant s'acharne sur les hôpitaux du nord en y opérant des raids à l'hôpital yémenite et indonésien. C'était d'ailleurs les derniers opérationnels et qui fonctionnent avec le peu de moyens qu'il leur restait. L'antité sioniste prive la population depuis des semaines de toute aide humanitaire. Et la Palestine qui réclame une réunion d'urgence de la Ligue arabe sur ces nouveaux massacres de l'antité sioniste dans l'ensemble de la bande de Razah, en particulier le nord, justement Djabeliya ou encore Beit Lahya. L'organisation de la coopération islamique condamne ces nouveaux massacres. Il a créé le syndicat palestinien des journalistes qui monte au créneau et appelle au boycott des programmes du groupe MBC, programme de télé, suite au traitement du génocide sioniste Arzah en qualifiant la résistance de terroristes. Un traitement au loin de la réalité et de la déontologie relève Ahmed Abouchawish, journaliste et membre du syndicat des journalistes palestiniens contactés par Linda Ahmed. Nos collègues journalistes à travers plusieurs médias arabes ont pour la plupart adopté des positions honorables. A titre d'exemple, Radio Chaine 3 et toutes les chaînes algériennes ainsi que d'autres en Égypte ou en Jordanie. Ces médias, en fonction de leurs moyens, tentent de couvrir les massacres subis par les Palestiniens, le génocide et le terrorisme sioniste qui n'épargnent ni Raza, ni la Cisjordanie, ni Al-Quds. Nous avons été en effet surpris de la manière dont a été traité ce qui se passe chez nous par cette chaîne d'information. Nous aurions voulu qu'elle adopte le silence au lieu de se positionner contre un peuple qui lutte pour sa liberté, qu'elle soit juste en faveur d'une cause noble. Nous, syndicats des journalistes palestiniens, avons rendu public un communiqué dans lequel nous appelons au boycott de cette chaîne et lui interdire le droit d'exercer sur le sol palestinien. Au Liban, l'antité sioniste là encore continue de mener raie des bombardements notamment sur le sud du pays. Elle opère actuellement la politique de la terre brûlée en dynamitant pas moins de trois villages ce dimanche, a annoncé le gouvernement libanais qui dénonce justement cet état de fait. La résistance libanaise, elle, sur le terrain au niveau des frontières, tente de freiner les incursions de l'armée sioniste en lui infligeant des pertes. Trois soldats sionistes sont morts ce matin. Pendant ce temps, le secrétaire général de la Ligue arabe, Mboulreit, entame un déplacement à Beyrouth en soutien au Liban. Retour à l'actualité nationale et suite à l'effondrement d'un immeuble à Bechal, sans faire fort heureusement de victimes, les autorités ont sécurisé le site. Une commission technique spécialisée, qui compte notamment des experts du CTC, est à la tâche. Alors qu'une enquête est menée, des instructions ont été données par le ministre de l'Habitat pour déposer des plaintes contre X. Allez, Abrahim, le directeur général adjoint du CTC, il est joint par Ibti Al-Adoun. Il y a une équipe qui a été diligentée sur le terrain, d'Al-G, renforcée par la direction régionale de l'Ouest, avec toutes les équipes de la région à Bechal. On était donc pratiquement plus de 25 experts sur le terrain. Aujourd'hui, pour pouvoir donner des informations à M. le ministre, nous sommes en train de finaliser un rapport d'État qui donne des conclusions déjà assez intéressantes, pour qu'au moins qu'il y ait des décisions et visibilité par rapport à ce qu'il reste, notamment les blocs mitoyens et tous les bâtiments qui, en somme, ne présentent pratiquement pas d'indice alarmant. Donc il n'y a pas d'élément qui fait que ces bâtiments de la survie, il y a pratiquement une stabilité de la structure. Maintenant, nous sommes en train de finaliser le rapport. On a institué le rapport d'État. On va les transmettre comme sur le ministre. Et on complètera certainement cette intervention par des investigations approfondantes. Dans la wilayah de Naama, précisément à Ayns, il fallait le lancement aujourd'hui des versements d'aides financières au profit de quelques 500 familles concernées par l'amobilement de leurs habitations, endommagées lors des inondations enregistrées début septembre dernier. Abouira les services de l'Office d'assainissement sur le terrain pour éviter justement tout risque d'inondations avec l'arrivée des pluies automnales. La correspondance de Alessia Chouin. En vue d'éviter d'éventuelles inondations ou stagnations des eaux pluviales dans les ruelles des villes, l'Office national d'assainissement de Bouira par le billet de ses six centres à travers le territoire de la Oulaya ont nettoyé plus de 113 kilomètres de conduite et ont effectué près de 8000 interventions. Amal Kanderich, directeur de l'ONRA de Bouira. Nous avons le préventif et le curatif. Le curatif, c'est qu'on tient un débordement. On intervient rapidement. Et le préventif, on se prépare pour des éventuels problèmes. Jusqu'à aujourd'hui, on a nettoyé plus de 113 kilomètres de conduite. On a fait plus de 7800 interventions, dont 9000 avaloirs nettoyés et 8000 regards du 1er janvier au 30 septembre de cette année. Grâce à l'assistance du Ouli de Bouira à Bikirim Namouri, souligne notre interlocuteur, la Oulaya de Bouira, et la première Oulaya à initier des conventions entre l'ONRA et les différentes APC pour la prise en charge des réseaux après les eaux pluviales. Pour rappel, le nettoyage après les eaux pluviales et du ressort des APC explique le même responsable. Cette année, on a innové grâce à l'aide de M. Luali de la Oulaya de Bouira pour signer des conventions de gestion des eaux pluviales avec les communes. Enfin, le responsable de l'ONRA de Bouira est revenu sur un constat amer selon lui. Il s'agit des gens qui jettent leurs déchets ménagers et autres ordures n'importe où au lieu de les mettre dans des endroits réservés à cet effet. Eh bien, ces déchets emportés par les eaux de pluie et qui finissent entassés sur des avaloirs empêchent ensuite l'évacuation des eaux de pluie. Bouira, Aris Chachoua, Algétien 3. À 19h18, retour à l'actualité principale de cette édition. Le Conseil des ministres est réuni aujourd'hui par le président de la République, Abdelmajid Boune. Des instructions et des orientations ont été données, Linda Boat. Oui, alors un exposé commun des ministres du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture sur la vigilance sur les pénuries a été entendu. Le président a souligné un recul dans la détermination de certains à travailler. Le président a demandé de l'engagement et de la détermination des responsabilités et d'assumer les tâches pour servir le citoyen. Et c'est la responsabilité de chaque employé, a-t-il dit. Le président a instruit également le ministre de l'Agriculture de procéder à un examen approfondi pour organiser et réglementer la commercialisation du produit national à travers une loi qui plafonne les prix. Il a aussi ordonné de ne pas entraver l'importation des matières premières utilisées dans la chaîne de production et de soumettre le reste des processus d'importation à une autorisation préalable. Merci Linda Boat, pour ces premiers éléments du Conseil des ministres. une actualité sur laquelle nous aurons à y revenir, bien évidemment, dans nos prochains rendez-vous d'actualité. Place à l'actualité sportive avec vous, Lothé Bénédille, bonsoir. Bonsoir, Sofiane. Principalement, cette belle moisson de la sélection algérienne à l'Open International d'Alger, pas moins de 4 médailles, 2 en or, et c'est en badminton. Tout à fait, une compétition qui s'est achevée aujourd'hui à la Salomnie Sport d'El-Billard. La première médaille d'or a été remportée en double mixte grâce à Telina et Kuseyla Mamri, les deux habitués en tous les cas dans cette spécialité. La seconde grâce au duo Kuseyla Mamri et Sabri Meddel en double messieurs, alors que les deux médailles de bronze ont été l'oeuvre de la paire Yasmine Shabbah et Linda Mazri, ainsi que Boukseni Hala et Telina Mamri en double dame. Aux yeux du directeur technique national Mohamed Debabèche, les résultats obtenus sont très satisfaisants. En tant que direction technique, la performance de nos athlètes, on a perdu les Jeux Olympiques Kuseyla Mamri et l'Hippanina, parce que récemment qu'on a eu l'Egypte, ils ont confirmé la médaille d'or-tahm par rapport aux résultats des Japonais. Le niveau est très élevé, parce qu'on a la participation des pays européens et des pays asiatiques aussi. On a une culture fait de la discipline. Je rappelle que plus de 147 athlètes représentant 20 pays dans différentes spécialités ont pris part à cette cinquième édition de l'Open International d'Algérie. Ça promet pour la discipline, Lodfi Benedil pour l'actualité sportive. Merci justement pour toutes ces informations. C'est ainsi que prend fin cette édition réalisée par Sid Ali Tobal à la console technique Yassine, la GAP, la Halef Goum, à la régie d'antenne et au streaming vidéo, notre ami Mouni. Bonne écoute de nos programmes. Tout de suite la météo. Signez que les MAP Nord.